Yo bonjour tout le monde, on a une nouvelle mise à jour qui va arriver, en réalité il y en a deux qui vont arriver On est clairement, on est pas prêts, il y a énormément de modifications Donc là on va même pas parler de la saison 4 qui pourtant a beaucoup de contenu Ni des nouveaux trucs que j'ai même pas le droit de dire et que j'allais dire Honnêtement il y a beaucoup de trucs qui arrivent dans la saison 4 Et là on va même pas parler de la saison 4, on va parler des trucs qui arrivent tout de suite Qui arrivent bientôt, qui arrivent avant la saison 4 Et il y a énormément de modifications Cette vidéo ne sera pas très longue mais elle désirera pour but d'être assez exhaustive sur les modifications qui arrivent tout de suite La première chose, vous pouvez le voir un petit peu sur cet écran d'accueil Je vous laisse chercher 5 secondes et je vous récupère après Et oui, il y a un nouveau bouton Fiesta, ce n'est plus le 2v2 Mais 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 qu'est-ce que donc que cela ? Je vous propose d'aller cliquer dessus pour voir Donc le mode Fiesta, récupérer des coffres et gagner des couronnes sans perte de trophée Ah mais en fait on n'est pas obligé de faire du ladder, on a un nouveau mode Exactement Donc ça c'est pour ceux qui ne veulent pas forcément le lancer en ladder Mais qui veulent lancer avec leur niveau de carte Et qui veulent lancer d'autres modes de jeu pour récupérer des coffres, des couronnes, du pass royal Comment ça fonctionne ? Il y a des modes qui vont tourner dedans, là par exemple à l'heure actuelle il y a balle des sapeurs, combat du tirage Et il y a le combat de C2 qui était déjà là avant Combat de C2 ça faisait déjà ça, si on veut ça faisait déjà gagner des victoires, ça faisait déjà gagner des coffres, ça faisait déjà le pass royal Désormais il va y avoir deux modes temporaires en plus qui vont rentrer dedans Mais c'est pas tout, c'est clairement pas tout En plus de ça le matchmaking a été complètement revu sur le 2v2 et sur ces modes là Donc dans ces modes là, que ce soit en 2v2 ou dans les autres modes temporaires 1v1 Le matchmaking sera uniquement basé sur le niveau des cartes et le niveau du roi Donc normalement vous devriez tout le temps tomber contre des adversaires qui ont des niveaux de cartes et de roi équivalent au vôtre Ce qui est vraiment pas mal, ce qui est vraiment sexy Parce qu'en ladder ça ne peut pas être le cas parce qu'il y a un système de trophée Et c'est les trophées qui permettent de décider Mais du coup si vous êtes niveau 11 et que vous avez marre de tomber sur des niveaux 13 en ladder Il y a une alternative, il y a ces modes de jeu qui vous permettront de jouer contre des personnes qui ont le même niveau que vous Et pour autant vous pourrez gagner des coffres, des couronnes et compagnie Donc évidemment ce n'est pas qu'à peine niveau 9 Vous pourrez jouer avec vos cartes qui sont niveau 12, 13, 8, 3, 1 Peu importe, vous avez ces modes de jeu là qui vous permettent de faire du ladder alternatif si on veut Qui ne vous feront pas gagner de trophée mais qui vous permettent de débloquer des coffres, de vous éclater, de jouer vos decks Contre les personnes qui ont strictement le même niveau Et ça c'est le premier gros truc de cette mise à jour Et voilà les modes devraient tourner à chaque saison, à chaque mois On avait ça, on avait du coup le changement sur les matchmaking sur le 2v2 Qui est également une grosse modification pour vous La troisième chose Troisième chose C'est l'égalité Donc il n'y aura plus d'égalité ou très 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 difficilement d'égalité Désormais ce qui est mis en place c'est comme sur les compétitions Si vous savez, vous suivez un petit peu les compétitions sur Clash Royale Ce qui est souvent le cas sur les compétitions C'est que la tour la plus basse Fait office de savoir qui a gagné Donc celui qui a la tour la plus basse a perdu Et bien comment ça marche Là maintenant, celui qui a la tour la plus basse Perce, c'est tout Donc en gros, ce qui se passera c'est qu'à la fin de l'Overtime A la fin de l'Overtime Quand vous arrivez à la fin des 6 minutes Votre tour, ça va être fini Vous ne pourrez plus jouer Et la tour va brûler Et celle qui a le moins d'HP, elle va tout brûler Et celle qui a le moins d'HP va mourir Et du coup il y aura un gagnant Donc du coup, celui qui gagnera à la fin des 6 minutes Ce sera celui qui aura la tour la plus haute Ou du moins, ce sera celui qui n'a pas la tour la plus basse J'espère que vous avez bien compris Dans les compétitions, c'est déjà comme ça Quand vous avez la tour la plus basse Vous perdez dans le duel des champions de Maxima par exemple Au hasard, compétition au hasard C'est exactement ça Pour éviter de faire des rematches, des rematches, des rematches On dit ok, si t'as la tour la plus basse, tu perds Voilà, donc ça évite un peu les égalités, etc C'est déjà le cas en compétitive, dans la CRL Et dans plein de trucs comme ça depuis un petit moment Et ça arrive tout de suite maintenant Sur Clash Royale, sauf Sauf sur le ladder Le ladder, il restera les égalités Et on attend un peu de voir Si le jeu, comment le jeu évolue, etc Et potentiellement, ça viendra également en ladder Donc pour l'instant, en ladder, non Donc sur ce mode là, là, non Mais sur tous les autres modes, oui Voilà, simplement tout ce qui va être super défi Défi classique, etc Il y aura un système d'égalité Enfin, de non-égalité En tout cas, de tour la plus basse En cas d'égalité Troisième truc Troisième truc Je vais faire un petit cut Et vous le montrer après en vidéo Il y a un tout nouveau mode de jeu qui est sorti Qui est disponible également au combat radical Ça s'appelle le triple draft friendly Donc en gros, vous pouvez jouer avec vos amis Ou après, il y aura le mode de jeu Évidemment, dans les compétitions Enfin, dans les tournois temporaires, etc En gros, qu'est-ce que c'est ? Vous avez le choix entre trois cartes Et l'adversaire aussi Et vous pouvez voir la main de l'adversaire Je vais vous montrer ça tout de suite En vidéo, en gameplay Sur le serveur de DEF Comme ça, vous verrez un petit peu Comment est le nouveau mode de jeu Et on est parti du coup Pour aller faire le petit nouveau mode Le tirage triplé On a Radir et Calrush Qui est un youtuber Un youtuber anglais Qui est venu Qui nous a proposé Alors lui, du coup, il a cochon Nanana Vous voyez, on a un peu les options comme ça Je vais plutôt prendre le jeu en gobelin Que je trouve plus fort Qui permet également Si on veut gérer le cimetière Alors là, il a Zappi Sorcière de la nuit Il va prendre Zappi, je pense Et vu qu'il va prendre Zappi Moi, j'ai tendance à dire Qu'il vaut mieux que je prenne la charrette à canon On va essayer de tryhard un peu comme ça Alors là, par contre Et s'il a Zappi Il vaut mieux que j'aille soit Foudre Soit Roquette Roquette, c'est vraiment bien Mais s'il a sorti sur la nuit Je suis mieux à prendre Foudre On va prendre Foudre On va prendre Foudre On va tenter Foudre Et là, du coup, il avait Cimetière extérieur Ah, je me souviens plus Ce que je vais donner Hum Armée de squelette C'est toujours plus forte Armée de squelette Et bûche Ah, il y avait plus de cartes J'ai pas eu le temps de tout choisir Je suis pas allé assez vite Ah ouais, il faut aller vite Parce que je choisis vraiment que toi Toutes tes cartes Et tu les donnes pas du tout à l'adversaire Oui, ok Donc c'est donc ça Bon, c'est pas grave Donc je vais te donner des cartes Oui, c'était la bonne chance Et on va quand même voir ce qu'il fait Ah, c'est bien ça On va partir à gauche, nous Alors nous, pour se défendre On aura soit On recycle pour avoir une armée de squelette Ce qui me semble être vraiment un bon play Soit Bon, si, c'est ce qu'il y a de mieux Plus lui, il a pas la bûche C'est nous qui l'avons On va faire un truc comme ça Hop Voilà, nickel Donc là, ça a géré le chapitre On va mettre des bons dégâts Nananana Il nous a mis cher Il nous a mis cher Mais on a toujours notre géo gobelin Qui est sur la tour On a un bon petit avantage en Elex Et j'aurais pu rajouter un miner avec Ça aurait été mieux, je pense Alors là, il a claqué le cercle gas Ce qui va être pas mal pour nous Parce qu'on va pouvoir def Et repartir cash en géo gobelin Ça, ça peut vraiment être fort C'est pour ça que je musc Parce que là, on va pouvoir partir en géo gobelin Alors, je suis pas habitué à jouer sur tablette Donc, je découvre un petit peu Le nouveau bon jeu, etc Avec vous Ok, là, je vais pouvoir partir en géo gobelin à droite C'était vraiment pas mal Et là, potentiellement Je pourrais même foudre Miner sur son zappi A voir A voir Parce que là, il va zappi fond de map Du côté du géo gobelin C'est sûr Je sais pas si c'est un bon play Je sais pas si mon play Le play dont je vous parlais Est un bon play Ah, il a quand même connecté Non 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 L'arnaque Mais c'est chagrin ça C'est le team chagrin Dei, on va devoir mettre un dart Ouais, il va connecter Ok, je suis obligé de def comme ça Comme ça Ok Bon, il a pris la tour Il a pris la tour Bon, je suis pas habitué à jouer sur tablette aussi Bon, dans d'autres cas, vous avez vu On l'adversaire à trois champs Il faut vraiment retenir C'est dire Ok, quel choix il a pu prendre Comme là, on a pu se dire Ok, il a dû prendre zappi, etc Je vais juste s'embêter avec une charrette bombe Ça va potentiellement S'il peut prendre la tour S'il est pas assez réactif Ouais, ça va, ça passe Non, ça passe pas Ah, on va recycler un peu Des options défensives, évidemment Le boule de feu qu'il est utilisé Parfait On va gratter à la bûche On va gratter au mineur Bon, sinon, on va raffiner à la foudre Ouais, ce qu'il va sûrement se passer Quoi que j'ai un gobelin J'ai un gobelin Ok, c'est bon On nous amie bien J'ai un gobelin Parfait On va essayer de pouvoir Armer de squelette Mais je vais quand même la mettre C'est pas grave Ok, on part agressif Elle sait ce qu'il est Prend le tour On est offensif On n'a pas le temps Et là, on met des très bons dégats En plus, on va aller chercher le sensibilisme Regaler la bûche Oh, la bûche, elle a fait tellement mal On s'est mis grave bien Il y a les gobelins On se qui regrette à gauche Mais là, on a mis assez cher Par contre, chez nous, évidemment On a déjà pris un Là, il fait assez conséquent Faut faire gaffe à son cochon C'est vraiment le truc à faire gaffe Il va boule de feu avec, je pense Il y a plus de flèche Un coup, c'est fini 264, c'est spisant Bien joué à lui Ok, bien joué à toi Bon, du coup, j'espère que vous avez vu un peu le mode de jeu Je vais demander s'il va en refaire une Ok, c'est bon, on est parti Super, il a accepté Donc cette fois-ci, il faudra faire beaucoup plus rapidement Donc sachez, comme vous ferez la première fois votre défi du tirage trip Faut être beaucoup plus vite Donc là, il va prendre machine volante ou dart, c'est sûr Donc moi, je prends ça Là, il va aller prendre soit les recrues, soit le bûcheron Soit la T2 Honnêtement, c'est pas évident Dans tous les cas, moi, je vais prendre la fournaise Là, il va prendre un zisme, j'ai le roquet Je vais quand même prendre le poison Quoi qu'il arrive Zisme, j'ai le roquet Donc là, il va prendre méga night, c'est quasiment sûr Quoi que le prince n'est vrai, c'est fort aussi Mais moi, je vais leur prendre bouddhiste, c'est ce qui me semble le mieux Là, j'aurai les fricons qui sont vraiment forts Donc on va prendre les fricons Je pense qu'il s'en doute, il a potentiellement pris pêcheur, lui Oh, le chou, il est dur Oh, il est tellement dur Oh, c'est mode, je le kiffe Mais qui est-ce qui fait réfléchir, justement Ok, il va prendre l'hydrac Parce que je trouve vraiment fort dans ce mode de jeu Ok, là, il va prendre bûche C'est quasiment sûr qu'il prend bûche Je vais plutôt partir sur une boule de neige Allez, ballon Donc là, lui, il a pris, je pense, le Jean Gobelin Jean Gobelin très très fort comme cas Ok, on lui sait de la bonne chance Et on est parti N'hésitez pas à aller checker sa chaîne non plus Je vais vous la mettre en description, la chaîne de Radical Rush Qui fait du vraiment très très bon contenu Il fait beaucoup de comparaisons entre old, new, etc Sur les méta, enfin vraiment, il fait des trucs bien travaillés Des trucs jadés À la raille gauche, on est parti pour une défense friton À la droite, on va juste tuer à l'AMG Oh là là, le gel Oh, il n'a pas le temps Il n'a pas le temps Il n'a tellement pas le temps, Radical Rush Il est parti cash comme ça Ok On va pas Moi, je vais partir en ballon, je pense Qu'est-ce qu'il a comme réponse là-dessus ? J'aurais dû l'envoyer cash, hein Oh, il ne connecte pas Oui, quand il y a des archers, il ne connecte pas le ballon Bon, ça ne jouera rien Bon, on met 500 dégâts, hein C'est pas trop mal J'avais soit ça, soit le bullice Mais j'étais un peu juste en exir Ok, c'est bon La fournaise va évidemment permettre de défendre J'aurais dû la mettre un peu plus au middle Je ne suis pas encore habitué Je vais sur tablette Du coup, je me prends un petit coup Mais ce n'est pas très grave Alors, on a Lee Drag Donc, il appuie son cochon en rotation A dénoter Il part sur un print Oulala, il a galéré là-dessus Je vais remettre la prison, je pense Là, on va faire une grosse ballon Parce que la MG va pouvoir aller chercher ça Le gel, ça a bien coûté cher Nous, on va pouvoir repartir cash en ballon Et cette fois-ci, là, le ballon, il va pas laisser Je me va pas laisser indifférent, le ballon Je peux vous dire Cette fois-ci, il va mettre les archers Mais le ballon, il va pas être indifférent à tout ça Attends, pourquoi le ballon, il a tourné Vers les archers Pourquoi tu fais taper les archers, ballon Je comprends pas Attends, vous m'expliquez Expliquez-moi dans les commentaires Il y a une stade d'inaction énorme Ok, donc on a récupéré notre fournaise Il veut remettre son cochon Je sais pas s'il a un sort ou pas Pour l'instant, il n'a pas montré Je pense qu'il jouera en quête On va rescrire la fournaise Quoi qu'il arrive, c'est pas grave On défendra le cochon sinon Ah, c'est super On va le gratter J'ai mis un peu hall malheureusement le poison Donc je vais leur rajouter un truc en plus Ah là là, il a fait de la value Ok, je vais refaire ça Là-bas, il va mettre des dégâts Donc je vais devoir en plus reclaquer une MG C'est le matcher Ah, il a gâché très très bien joué Bah, il prend la tour Du coup, moi, ma chance, c'est d'aller prendre la gauche Et après, le grot d'effet électron Qui à gauche, ça va être validé Le ballon, il va aller prendre la tour là C'est pas un super ballon Ok, l'électron, il défend suffisamment Même s'il a pris des dégâts des archers À gauche, on va prendre quelques dégâts Ok, on va remettre les fricons On va remettre le boulonnage Ah, il va nous mettre cher Oh, ça fait démonter les amis On s'est fait exposer Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose ici L'arche magique, il va aller prendre un focus Je vais mettre tout dans le pocket Et avoir ballon Sorti Là, il est obligé de la recherche Et ça passe Ça passe, la mort du ballon Ça se fire, ça fait assez de dégâts La mort du ballon, évidemment Ah non, non, fait assez C'est bon Oh mon dieu C'était tellement chaud Autre petit changement Donc ça, c'est maintenant On arrive dans les changements mineurs Là, les gros changements ont été passés Et n'oublie pas, il y a la saison 4 Qui arrive bientôt Avec un tas de nouveautés Là, on est juste sur une mise à jour intermédiaire Il y aura Un changement Des clans D'une rotation des leaders de clan Donc les chefs de clan Vont être changés Pour éviter qu'il y ait des chefs de clan inactifs Du coup, ça va changer automatiquement Il y a une émode gratuit Si vous vous inscrivez avec Supercell ID Ce qui vous permet de, de tous les cas De sauvegarder vos comptes plus facilement Donc je ne peux que vous recommander De faire du surépercell ID Si ce n'est pas déjà le cas Ensuite, on a des changements mineurs Mais avant ça Avant ça Laissez-moi lancer une partie Dans le camp d'entraînement Et vous montrer un petit truc Très sympa C'est parti Regardez ça Regardez ça Il est magnifique ou pas Il y a le canon Le canon Niveau 3 en étoile Donc avant, on n'avait que le niveau 2 Maintenant, on a le niveau 3 Regardez, il est doré Il brille quand vous le posez Il est magnifique Il est juste trop beau Et le deuxième truc Avant, on perd la tour Parce que là, le bot Il va nous exploser Le bomber Est désormais niveau 2 Donc si vous voulez voir un petit peu Le skin du bomber Vous avez vu Il est complètement squelettique Complètement doré Le bomber Star level niveau 2 Je vais vous montrer ça tout de suite Dans le choix des decks Hop là, ici Donc le bombardier Est désormais niveau 2 On peut aller désormais niveau 2 Des étoiles Et le canon Est désormais son skin de niveau 3 Maintenant, dans les modifications mineures Je vais vous les parcourir rapidement Mais je ne suis pas sûr Que ce soit ce qui vous intéresse le plus Il y a eu une amélioration Du support Via le bot Sparky Le petit Sparky bot Pour aider les joueurs Qui ont besoin du support Sur Supercell Il y a des améliorations Sur les outils de support Maintenant, les sortes parties Qui utilisent par exemple Battlefight Pour organiser des tournois Automatiquement via le jeu Ont accès au replay Il y a les deep links C'est un truc un peu technique Mais en tout cas Si vous êtes organisateur de tournois Désormais Il y a les deep links Vous pouvez accéder au replay des tournois C'est un truc qui était Par exemple très demandé Par Royal API On a Le menu de settings Qui a été revu Ah ouais Il a été clairement Oulala Au début Il y a des petites poules Pour le Supercell Et dix Donc il y a des petites modifications A ce niveau là Et Et voilà Après il y a divers bugs fixes Et qui sont pas forcément Très intéressants Des crashs Et qui sont pas forcément De déco etc Qui ont été revus Donc potentiellement Si vous expériencez des soucis Sur le jeu Peut-être que cette mise à jour Résoudra vos soucis En tout cas Il y a eu un nombre De crashs et de fixes Complètement hallucinants Et ce sera tout Pour cette vidéo J'espère que vous avez apprécié N'hésitez pas à aller vous abonner Pour avoir toutes les notifs Les trucs comme ça Qui vont arriver sur le jeu Evidemment On est toujours au taquet Toujours au taquet Pour vous donner L'actualité Le moment venu J'espère évidemment Que vous avez apprécié Que vous avez passé un bon moment Je vous souhaite à tous Une excellente journée Prenez soin de vous Dans les commentaires A l'habituel Je lis absolument Tous les commentaires Excellente journée Au revoir